Aujourd'hui, on fait une disserte de philo avec une nouvelle intelligence artificielle incroyable, ChatGPT. On va sur le site, il faut s'inscrire, mais c'est gratuit, et on arrive sur cette interface où on peut poser n'importe quelle question dans n'importe quel domaine. Ça peut être une équation en maths, une question de physique, de SVT, de français, mais nous, on va tester ce que ça donne en philo. Et on va directement entrer notre question de dissertation, « Être libre et se faire ce qui nous plaît ». Là, on va déjà avoir des éléments de réponse. Mais on peut avoir mieux en précisant ce qu'on veut. Fais-moi une dissertation sur « Être libre et se faire ce qui nous plaît ». Là, on a quelque chose d'un peu plus long, avec un peu plus un style de dissertation scolaire. On a une accroche, une définition, différents aspects de la question et une conclusion. C'est trop court, mais on ne peut pas avoir toute la disserte. On peut encore préciser ce qu'on veut demander. Introduction de dissertation en trois parties, avec une accroche. Et voilà, tu peux avoir une intro de disserte en 20 secondes. Tu peux aussi demander des arguments pour et contre pour un essai ou une intro. C'est tout simple. Et on peut demander aussi des références philosophiques. Par exemple, trois références philosophiques sur le bonheur. Et là, bim, on a nos trois références. On peut aussi demander par exemple un roman sur le bonheur ou une citation philosophique sur l'art. Il y a des journalistes qui ont carrément dit que c'était la fin des dissertations à l'école. Il se passe quelque chose en tout cas. Et n'hésite pas à utiliser ça, c'est vraiment super puissant.